Hey yo tout le monde c'est Karcha et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je vous avais annoncée donc la vidéo comment je travaille et quels outils j'utilise pour travailler sur mon encyclopédie et du coup on va commencer tout de suite donc je vous avais déjà montré que j'avais une... j'entretenais une liste de dinosaures donc tous triés de par ordre alphabétique et par période, enfin par aire géologique du coup ce que je fais c'est qu'une fois qu'ils sont mis dans l'encyclopédie qui est juste là voilà après je dois remplir toutes les cases donc ici donc la signification et ainsi de suite donc tout ce que je vous ai expliqué dans la vidéo précédente ensuite ce que je vais faire c'est que d'abord avant d'utiliser internet moi ce que j'utilise donc c'est ce que je vous ai déjà présenté à force on va croire que je suis payé pour la montrer mais non donc c'est l'encyclopédie de la Chaux des dinosaures donc écrite par Grégory Espol qui est vraiment très complète à date un petit peu enfin à date un petit peu je crois que ça doit dater de 2015 un truc comme ça je crois je suis pas sûr je vais vous dire ça tout de suite ouais 2014 c'est ça 2014 donc les infos sont pas mises à jour mais en gros vous avez déjà une bonne 700 dinosaures 755 dinosaures qui sont dedans donc si vous cherchez plutôt dans du décrit assez anciennement vous avez déjà pas mal de choses donc vous avez tout l'index il y a encore une page derrière du coup par exemple Algoasaurus je regarde s'il est dans mon écyclopédie donc hop on va sur Algoasaurus est-ce qu'il y est il n'y est pas donc ça veut dire qu'il a été décrit plus récemment que le livre ou alors qu'il n'a pas été mis dans le livre donc là ce que je fais c'est que j'ai aussi d'autres magazines notamment l'excellente enfin l'excellent magazine dinosaures préhistoire et fossiles qui parait alors là je vais pas vous dire de bêtises mais ce doit être je crois que c'est à peu près tous les 3 mois un truc comme ça et du coup dedans vous avez des descriptions de dinosaures bon alors là forcément il n'y aura pas forcément quelque chose sur Algoasaurus mais donc déjà ça aide donc vous avez des petits articles sur les dinosaures voilà donc ici c'est sur l'homoasaurus donc c'est pas un dinosaure mais voilà vous avez le Cinosauropteryx donc juste ici et le Mansourasaurus hop donc ici on sait qu'on n'a pas on n'a rien sur Algoasaurus dans les livres donc dans mes autres livres je vais pas regarder parce que là j'ai pris juste les deux principaux qui m'intéressaient donc ensuite ce qu'on fait hop on va ici donc sur sur internet et donc hop ce que je fais moi c'est que je vais chercher Algoasaurus voilà j'avais déjà cherché donc généralement ce que j'utilise en premier c'est wikipédia pour les infos de base que après que je vais à vérifier après donc vous après vous retapez le nom et vous allez chercher sur d'autres sites même si souvent les sites découlent de wikipédia donc aller sur des sites qui sont entre guillemets comment dire vérifier on va dire vérifier même s'ils sont pas souvent vérifiés donc voilà donc là vous avez déjà des infos de base ensuite pour les images je vais d'abord passer par je passe d'abord par paléo artistes qui me permet de voir s'il y a déjà des petites images sur les dinosaures que je suis en train de faire parce que du coup ça permet d'avoir des images souvent de meilleure qualité et s'ils sont pas je vais tout simplement sur google images et je fais une sélection et je prends les meilleurs voilà ensuite en dehors du fait que je fais ça par ordre alphabétique souvent je fais juste par je vais vous expliquer c'est compliqué à expliquer c'est pas compliqué je m'embrouille je m'embrouille du coup ce que je fais c'est que déjà je suis pas mal de personnes sur twitter donc qui sont en rapport avec la paleontologie et d'abord celui entre guillemets que je trouve le plus intéressant par rapport aux découvertes tout ça c'est simplex paléo petit coucou à lui même si je pense pas qu'il regarde mais petit coucou à lui j'aime beaucoup ses vidéos qui relaient énormément d'informations sur l'actualité donc là vous voyez une heure c'était sur exhumé de l'adn de population africaine bon là ça m'intéresse pas forcément mais par exemple voilà hier il a fait un post sur un nouveau dinosaure qui a été découvert en argentine du coup lui directement je l'ai mis dans mon cahier qui est juste ici et ça me permet après directement de mettre dans l'encyclopédie ça doit être voilà c'est le tralcasaurus normalement hop je vais cliquer dessus est ce que c'est bien ça voilà tralcasaurus voilà et ça permet déjà d'avoir des petits ordres qui sont pas dans la base de données de base c'est redondant dans ma base de données que parce que je l'ai je l'ai fait il ya un petit mois je l'ai fait il ya un petit moment et là voilà il ya à peu près toutes les infos il n'y a pas forcément que les infos qui m'intéresse moi même si moi j'aime bien apprendre d'autres choses sont en lien avec la paleontologie mais ils sont un peu plus lointain et voilà là par exemple vous avez sur le nouveau le tout le tout nouveau tiré qui a été trouvée enfin l'ancêtre du tiré qui s'était trouvée au canada voilà tannato terris test voilà tannato terris test voilà et ça permet d'avoir des gros des infos voilà par ci par là vous grappiez des infos et moi je les note sur mon calpin comme ça et au fur et à mesure je les incorpore dans de mon encyclopédie ensuite il ya aussi un autre compte que j'aime beaucoup c'est pas l'ontologie alors là c'est à peu près le même principe que j'utilise pour simplex paléo c'est que il donne des infos sur l'actu souvent enfin c'est des sources assez diverses donc c'est pas souvent c'est pas tout le temps les mêmes sources donc ça permet aussi de regrouper l'information si vous avez une info vérifiez là toujours c'est super important donc voilà c'est là on a sur l'espèce d'allosaure qui a été qui a été validé c'est alors je me souviens plus de son nom ça commence par jim un truc comme ça jim atseni jim atseni donc ça permet aussi d'actualiser vous voyez c'est une espèce que j'avais déjà mis dans l'encyclopédie mais qui n'était pas validé du coup maintenant elle est validée et elle a bien sa place dans l'encyclopédie voilà c'est encore de l'info faut se nourrir de l'info de l'actualité ça permet de mettre à jour ça donne une certaine une certaine véracité à l'encyclopédie ensuite il ya un autre compte c'est extinct animal animal animales pour ceux qui ont la référence qui là par contre poste des enfin fait des tweets sur des créatures disparues donc il n'y a pas que des dinosaures comme vous voyez ici il n'y a pas eu beaucoup de dinosaures ici on a que le Tintosaurus mais ça permet quand même d'avoir des illustrations au cas où des illustrations c'est toujours intéressant parce qu'il y en a moi je trouve pas forcément des illustrations pour tous les dinosaures et il ya souvent des petites infos avec bon là je vais pas lire parce que voilà mais donc là ici on a sur le paquyrinosaure qui fait qu'il aurait pu avoir des plumes pour les paquyrinosaures qui habitaient dans des lieux un peu plus frais voilà c'est pas vérifié mais ça peut être une petite anecdote à mettre avec marqué non vérifié mais nanana voilà donc encore là Thanatotheristes voilà encore il fait l'actu lui donc ça je vous ai montré ensuite alors ici je ne vais pas faire de recherche parce que c'est un site qui met énormément de temps à charger c'est Fossilworks qui vous permet d'avoir une sorte de fiche d'identité du dinosaure que vous allez chercher donc Allosaurus March 1877 reptiles donc là c'est ce que vous pouvez utiliser pour trouver l'Allosaurus bon là l'image ne cherche pas mais c'est pas grave là ici vous avez tous les synonymes donc en entrodémus créosaurus ainsi de suite vous avez les références les taxons les taxons familiers j'ai pas le mot j'ai pas le mot donc ici l'écologie donc l'écosystème ça et la distribution mais pour ça la distribution j'ai un autre site que je vous montrerai directement derrière donc c'est celui là donc pdb pbd pardon pbdb j'ai du mal à le dire qui en gros est un site vraiment génial j'ai découvert il y a pas longtemps donc je sais pas encore le maîtriser à la perfection mais en gros par exemple je vais chercher un dinosaure je crois pas qu'il a été mis à jour pour les derniers donc un classique un de chez nous donc on va mettre du breuil voilà du breuillosaurus hop voilà donc là je zoome et je vois qu'il a été découvert ici donc ici en gros on a un site où il a été découvert et là vous avez toutes les infos donc à compte vie au calvados petite dédicace d'ailleurs après historic man et voilà vous avez hop la l'air l'air géologique qui correspond à la à la formation la stratégie la stratigraphie bon après il ya des données que moi je maîtrise pas donc j'ai pas m'aventurer à dire des choses et voilà là vous avez en gros la phylogyne donc ça c'est un quelque chose que j'aime beaucoup parce que trouver les sites où se trouvent ont été trouvés les dinosaures c'est pas forcément facile notamment parce qu'on n'a pas toujours les infos il ya des infos qui se contredisent et ainsi de suite bon là ça va lui on trouve qu'ici on l'a trouvé qu'ici donc c'est une bonne chose je vais chercher le chercheur j'ai cherché à l'osaurus mais on va rechercher à l'osaurus voilà j'immat c'est ni l'histoire de voilà donc là qu'est ce que c'est que ça non ça m'a pas ça me l'a pas pris à l'osaurus voilà donc on va voir quoi ah bah tiens on a trouvé un alozo des restes d'alosaure voilà donc est ce que c'est voilà on vit non bah non ça lui ça m'étonner aussi mais ouais du coup ça m'a eu voilà parce que j'ai gardé du bruit l'osaurus et non voilà hop j'ai rezoomer voilà du coup on peut voir qu'on en a dans aux états unis forcément l'osaurus etats unis mais non on en a aussi portugal portugal voilà et sud sud est de la france voilà portugal et ça vous permet d'avoir la répartition en gros du dinosaure et c'est assez c'est assez cool voilà donc ici aussi on en a voilà en gros c'est cet outil est vraiment génial je vous invite à y aller faire un petit tour juste par curiosité même mais voilà maintenant je vous parle un petit peu des livres que j'ai lu qui m'ont pas mal aidé notamment il y a un livre qui s'appelle extinction du dinosaure à l'homme qui est un livre que moi j'ai emprunté à ma bu donc j'ai pu le lire gratuitement et qui est vraiment super intéressant en gros qui moi j'ai lu juste la partie sur les dinosaures parce que ce qui m'intéressait et ça vous parle en gros de toutes les extinctions de masse qu'il y a eu donc permien, chris caté, chris triacique donc en gros tout ça est répertorié dedans avec des petites infos voilà et il y a aussi des dernières actualités sur l'extinction des dinosaures avec l'astéroïde les volcans tout ça est répertorié dedans mais c'est un livre assez intéressant voilà je vous le donne ensuite le livre dont je vous parlais dans la prochaine dans la précédente vidéo donc des paleontologues de A à Z donc de Mireille Gaillet que j'ai acheté que j'ai pas encore reçu donc je vais pas vous donner mon avis encore mais je vous dis que j'utiliserai forcément qui répertorié plus de mille paleontologues avec des petites biographies ou au moins des citations pour chacun donc ça va beaucoup m'aider pour la partie que je vais faire sur les paleontologues donc pour 30 euros enfin moi ça me paraissait raisonnable voilà donc je vous ferai une petite vidéo pour vous dire ce que je pense du livre j'ai des vidéos qui sont en stock sur les livres que j'ai reçu mais que j'ai pas que j'ai pas encore fait voilà en gros c'est à peu près tout pour ce que j'utilise j'utilise aussi d'autres sites mais moins important donc là je vous ai donné les principaux donc wikipédia pour le début après je fais un croisement avec d'autres sites j'utilise beaucoup les réseaux sociaux donc simplex paléo paleontologie et instinct animals après pour les images j'utilise google images et paléo artistes pour des informations un peu pointilleuse j'utilise fossil works pbdb c'est chiant à dire pbdb donc pour tout ce qui est localisation des dinosaures ensuite les livres donc je vous ai dit le magazine dinosaures préhistoires et fossiles et voilà donc voilà petite coupeur parce que j'avais plus d'espace libre dans ma caméra mais voilà en gros comme je vous disais j'utilise le magazine dinosaures préhistoires et fossiles et plus particulièrement l'encyclopédie de la chaux des dinosaures voilà du coup j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me donner d'autres sites que vous utilisez qui pour vous paraît très utile pour mon encyclopédie et voilà j'étais pas les faire un tour sur le site que je vous ai dit à suivre les personnes sur twitter que je vous ai cité parce qu'ils vont vraiment du bon boulot et voilà et sur ce je vous dis à plus dans un autre temps